Rivka, naissance Pourquoi est-ce si long ? Ces choses prennent du temps, fils. Viens t'asseoir ici. Ça va bien aller. Du moment qu'elle a la force de parler, tu sais que tout se passe bien. Parler ? Hurler, oui. C'est une femme très forte, tu sais. Tout ira bien. Oui ? Comment va-t-elle ? Elle va bien, Ayoub. Ne t'inquiète pas. Je pense que le bébé va bientôt arriver maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Félicitations, Ayoub. Tu as une très jolie petite fille. Une fille ? Une petite fille ? Est-ce que je peux entrer ? Oh, pas encore, jeune homme. Je te dirai quand tu pourras venir. Félicitations, Ayoub. Nourie, c'est terminé, tu peux descendre. Te voilà, oncle, Nourie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fille. Félicitations à toi, grand-père. Notre bébé vient juste de naître. Oh, félicitations. C'est une fille. Et tu l'as vue ? Comment va Sarah ? Je ne sais pas, elles ne m'ont pas laissé la voir. Tu crois qu'elle va bien ? Je suis sûr qu'elle va bien, Ayoub. Père, félicitations. Ah, Yacoub. Moussa, Yacoub, Nourie, Ayoub. Venez voir cette jolie petite fille. Ah, fais-moi entrer. Est-ce que tu veux la porter ? Oui. Père, une petite fille. Un miracle. Elle est parfaite. Père, veux-tu la bénir ? Oui. C'est un monde difficile. Et les temps sont très durs. que le Dieu de nos pères pose son regard sur cette petite et l'aide à faire face à ce que sera sa vie. Qu'il lui donne la santé, la joie et une longue vie. et qu'elle soit aussi douce que sa grand-mère qui n'a pu être là pour l'accueillir. Quel sera son nom ? Leïla, le nom de sa grand-mère. Leïla. Elle est magnifique. C'est vrai, ma fille. Daoud ? Et comment es-tu arrivé ici ? Daoud ! Comment es-tu sorti ? Tu t'es échappé ? Échappé ? Non. C'est plus surprenant que ça. Ils m'ont libéré. Tu es blessé. Est-ce que ça va ? Oui. Tu dois avoir faim. Daoud ! Comment est-ce possible ? Ils m'ont libéré, père. J'ai tant à voir, père. Viens à l'intérieur pour voir ta nièce et tout nous raconter. Le bébé, là ? Oui. C'est très bien. Je regrette. Je n'étais pas là, quoi. Je sais, mon fils. Mais tu es là, maintenant. Pour combien de temps ? Est-ce qu'ils vont te reprendre ? Est-ce que tu dois encore fuir ? Non, petite soeur. Plus besoin de fuir. Je vais t'aider à t'asseoir, père. Ton bébé est magnifique. Tu lui fais le plus beau des cadeaux en revenant, Daoud. Dis-nous ce qui s'est passé. Tante Rivka. Tu dois être un peu au courant. Bienvenue à toi, Daoud. C'est le mari de Rivka qui est intervenu pour moi et a payé l'amende. Ne parle pas de ça maintenant, Daoud. Je ne pourrais jamais assez vous remercier. Toi ou ton mari, ou vous rembourser. Tu ne nous dois absolument rien, Daoud. Au contraire. Et pas seulement pour ça. Dis-nous. Après que les Romains m'ont arrêté, ils m'ont interrogé chaque jour. Parfois plusieurs fois par jour. Et la nuit aussi. Ils voulaient savoir avec qui j'étais associé. Je gardais le silence. Je savais qu'ils me tueraient si je parlais. Tant que je pouvais endurer les interrogatoires, je restais vivant. Mais à la fin, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Oh, Daoud. Ils savent comment arriver à leur but. Les coups ont cessé. Ensuite, ce n'était plus qu'une question de temps. Je ne leur étais plus d'aucune utilité. Deux nuits après qu'ils m'aient laissé tranquille, je... je dormais dans ma cellule. Au milieu de la nuit, quelque chose me réveilla. Je regardais autour de moi. Tout le monde dormait. Et les gardes nous avaient laissés seuls. et c'est là que je le vis. Qui as-tu vu, Daoud ? Lui. J'ai vu ton Jésus, Sarah. Il m'est apparu aussi clairement que je te vois là maintenant. Et qu'as-tu fait ? Je suis tombé à genoux. Il était si majestueux. Il portait une robe qui lui allait jusqu'aux pieds. Une ceinture d'or saignait sa poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Aussi blancs que la neige. Et ses yeux flamboyaient comme du feu. ses pieds brillaient comme du bronze au milieu des flammes. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. T'as-tu à entendre ça ? J'étais si terrifié. Merci. Au début, il m'a juste regardé. Et dans ses yeux, je vis vraiment tout ce que j'avais fait. Talia, j'allais justement te chercher. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quoi ? Rien, au contraire. Quelque chose est arrivé de très... bien. Le bébé de Sarah est né. C'est merveilleux. Oui, une petite fille. Elle l'a appelée comme mère. Mais plus encore. Quoi ? Daoud est revenu. Revenu ? Ils ne l'ont pas enfin... Non, il est vivant. Et il a vu le Seigneur. Qu'est-ce que tu racontes, Marianne ? Viens, peux-tu venir maintenant ? Euh... Oui, avec plaisir. Vite ! Je ne sais combien de temps je l'ai loué. Puis je me suis endormi. En me réveillant le lendemain, je racontais à tous les prisonniers ce qui s'était passé. que j'avais vu le Seigneur. Je savais que j'allais mourir. Mais je n'avais plus peur. Je parlais avec eux. Et certains d'entre eux demandèrent au Seigneur de leur pardonner. L'un de ces prisonniers fut emmené le jour suivant et crucifié. Mais ils n'avaient pas peur. Oh, Daoud ! Et le matin suivant, il vint me chercher. Je suis que c'était mon heure. Je dis au revoir à tous les autres prisonniers. Je vous verrai dans la maison de notre Père. Croyez en Jésus ! Mais au lieu de me flageller, ils ôtèrent mes chaînes. Ils me dirent que je pouvais partir. Ils ajoutèrent que mon amende était payée et que le gouverneur avait décidé de me gracier. Alors que je m'en allais, je vis ton mari, Rivka, quittant la cour. Il se retourna et me regarda. Et je compris que c'était lui qui avait payé pour moi. N'est-ce pas ce qui s'est passé ? Oui, c'était son intention. Mais jusqu'à ton arrivée ici, je ne savais pas qu'il avait réussi. Oh, Daoud. Je suis si heureuse que tu sois de retour dans ta famille. Mais bien plus encore. Je suis heureuse que tu sois revenu vers ton Père Céleste. Ça ne s'arrête donc jamais. Je suis maintenant redevable à cette femme qui a dominé mon fils par ses mensonges ! Moussa, tu n'as aucune dette envers moi ou mon mari. Ne pouvons-nous pas tous être en paix et remercier Dieu pour les miracles qu'il fait parmi nous ? Et que va dire la famille ? Les anciens ? Nos voisins ? Le gouverneur trouvera sans doute de nouvelles charges à l'encontre de Daoud. Les disciples de Jésus ont toujours des problèmes. Peu m'importe ce que disent les autres, Père. Car j'ai vu le Seigneur. Il est bien celui qui est mort et ressuscité. Père, il est vivant. Et il m'a pardonné et il m'a libéré. Quelle bonne nouvelle ! La bonne nouvelle, c'est que tu es ici sain et sauf. Mais maintenant, tu dois te protéger. Tu ne dois pas prendre part à une autre dangereuse association. Tu dois faire ce qui est bien. installe-toi. Prends soin de ta famille. Crois-tu que j'ai envie de souffrir encore ? J'ai besoin que tu deviennes responsable. Garde cela pour toi, s'il te plaît. Père, je comprends. Mais je ne le peux pas. Je dois partager la bonne nouvelle. Oh, quelle plaie ! Mon fils est devenu fou. Non, écoute, père, si seulement tu l'avais vu... tu es devenu fou. Les coups t'ont rendu fou. Moussa, ne parle pas ainsi de ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta maison. Dieu a délivré ton fils et il est vivant. Ces choses sont des mystères, Moussa. Nora, tu as vécu très longtemps. tu peux sûrement voir que Dawoud a des responsabilités ici. Les paroles de Jésus me parlent, Moussa. Ta propre femme, chérie, Dieu est son âme. Me les a apprises. Même la famille passe après l'appel à suivre le Messie. et il nous demande de le suivre. Jésus m'appelle à prendre moi aussi ma croix et à le suivre. Prendre ta croix ? Jésus a pris sa croix et sur cette croix il est mort pour que nous soyons délivrés de la mort. Et maintenant, nous, ses disciples, on doit accepter de souffrir, payer le prix pour annoncer la bonne nouvelle aux gens autour de nous. Regarde ses disciples, Pierre et les autres, ils ont tous souffert. Certains sont même morts pour leur foi. Moussa, il n'y a qu'une façon de suivre le maître et c'est avec tout ton cœur et toute ta vie. Je n'ai pas du tout honte de lui, père. Comment cacher ce qu'il a fait pour moi ? Je veux le dire au monde entier. Père, Daoud, allons parler ailleurs. Sarah est faible. Laissons-la se reposer avec le bébé. Venez, allons faire ça. Je vais t'aider, père. Donne-moi la main. Viens. Frère ! Oh, désolé. Je suis si content d'entendre ces bonnes nouvelles. Tout le monde ne le sera pas. mais ce n'est pas grave. Tu es courageux, Daoud. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas courageux. Mais je suis pardonné. Vraiment, Yacoub, je n'ai jamais été aussi heureux. repose-toi, père. Je vais t'apporter à manger. Tout finira bien. Tu verras. Dahlia, où vas-tu ? Dahlia, où vas-tu ? Je dois y aller, Mariam. Mais nous allons manger et Daoud va nous en dire encore davantage. Tout ceci est trop pour moi. Je... Vraiment, je ne sais pas quoi penser. J'ai juste... Je dois partir. Mais... Au revoir. Dahlia. Dahlia ! De quel personnage de cette histoire vous sentez-vous le plus proche ? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-il arrivé à Daoud en prison ? Qu'est-il arrivé à Daoud en prison ? Qu'est-il arrivé à Daoud en prison ? Sous-titrage ST' 501 Pourquoi est-ce que Moussa et Dalia ont réagi ainsi lorsqu'ils ont entendu l'histoire de Daoud ? C'est parti ! Quel changement vous attendez-vous à voir dans la vie de Daoud maintenant ? C'est parti ! Quelle est l'histoire de votre foi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !